Comme ça, on a un match intéressant, pas seulement au point de vue sportif, parce que ce n'est pas un match d'avocat de l'équence, au contraire, je crois que la Russie, c'est encore un autre niveau que nous, mais c'est un match intéressant, c'est mieux que de jouer contre l'Ouzbékistan ou quelque chose, et deuxièmement, financièrement, commercialement, c'est un match intéressant, et pour vous autres, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Pour le Média, des cavalcarts, c'est vrai que ça joue toujours un petit rôle, mais pour moi, ça reste un match à mes carrés. Avec Alderwech, vous savez que défensivement, il a fait son boulot, peut-être que le dernier match n'était pas son meilleur niveau, mais là, Wata a aussi encore une match de progression. Gilles, qui peut jouer à droite, qui a joué dans l'entre-jeu, il y a encore des autres absents, Al-Ghanassi, il y a encore la Vandamme, tous des joueurs que je n'ai pas oubliés, mais ce sont des joueurs qui… Guillaume, je crois que je connais fort bien, je l'ai formé un petit peu à gant, et maintenant, je crois qu'il est devenu sur un niveau, un bon niveau, mais j'ai fait les autres, c'est maintenant. Et Mignolet, c'est à cause de… j'ai laissé Logan en paix, maintenant, et en repos, et certainement, Vadis, qui est un joueur intéressant, qui m'a toujours frappé quand il était jeune, avec les jeunes, il était toujours au-dessous de l'eau, et certainement, c'est un joueur qui n'a pas progressé les derniers deux ans comme je croyais qu'il pouvait faire. Tout le monde veut être patron, mais tu ne deviens pas patron comme ça, et j'ai eu quelques interviews de certains joueurs, parce que là, je vais discuter encore avec eux. Tout le monde est leader. Ce n'est pas seulement compagnie, Van Batten, Simons, Vertoun, Vermaul et tout ça. Moi, je veux que chacun prenne ses responsabilités, et surtout, les jeunes doivent prouver sur le train et avec les médias et les journalistes, parce que ce n'est pas la faute des journalistes. Moi, je veux un bon groupe, où le positif est le plus important, et chacun prend ses responsabilités, on gagne, on perd ensemble. Moi, je veux parler avec lui, il n'y a pas de problème. Miralas est revenu après deux ans qu'il n'a pas prouvé à Saint-Etienne son niveau. Maintenant, heureusement que nous autres, on était derrière, quand l'Ompiakos y joue. Ce n'est pas à lui de juger le leadership de notre groupe. Lui, c'est un joueur très intéressant, très positif, je le connais, parce qu'il est un monde, il est fantastique, il s'est joué sur 2-3 places, il a une très bonne mentalité dans le groupe. J'étais un petit peu surpris, parce qu'il n'était pas avec notre groupe les derniers 2-3 matchs. Et là, il doit se méfier, ce n'est pas de critique, moi je trouve qu'il l'a dit encore très bien, mais il doit se méfier, c'est ce qui va venir après, parce que les autres joueurs, et ne pas parler des autres joueurs, j'ai toujours dit, jamais parler des autres joueurs. Et c'est la même chose pour le cas de Siemens, ou c'est la même de Defour, Savitzel, ou ses compagnies, c'est chacun, pour ton un, on parle de soi-même, de ton niveau, et comment tu peux arriver sur le sommet, le sommet c'est de jouer en Coupe du monde, être premier dans notre groupe, nous autres on veut venir dans le 30 premier dans les prochaines années. Ça c'est l'objectif. Ça c'est l'objectif, moi je crois qu'on peut faire, et certainement avec le groupe qu'on a, c'est pour ça que je demande au groupe d'être solidaire, et certainement, les petites chances, dans le grand club, dans le grand pays, tu as 40 joueurs, tu as 30 joueurs, et certainement, moi je suis, je dis que la Russie c'est le top, tu vois les noms qui sont là-dedans, ils jouent dans, pas dans le petit club, et certainement, dès qu'un premier dans son groupe, alors ça veut dire, avec la Russie, ils ont du potentiel énorme, oui. Merci. Merci. Merci.